6-9 la matinale matin sport Keïla Nemours elle a 16 ans Keïla Nemours est une chance réelle de médaille pour l'Algérie pour l'Afrique pour le monde arabe aux prochains jeux olympiques Keïla Nemours a été sacrée vice championne du monde des barres asymétriques en d'autres termes elle est montée sur le podium elle a emporté une médaille d'argent c'est jamais arrivé pour l'Afrique ou l'Algérie également la deuxième des choses elle termine huitième au bar au concours général vice champion du monde au bar asymétrique huitième au concours général je rappelle que le titre mondial est revenu à la chinoise Kyu Kion elle a également été elle est également âgée de 16 ans et le podium est complété par l'américaine cheese jones la veille la championne d'Afrique en titre algérienne avait terminé à la huitième place pour rappel Keïla Nemours avait validé son billet pour les jeux olympiques de paris le lundi 2 octobre lors des qualifs des mondes au 2023 d'envers après un très super concours général dont c'est une grande performance qu'elle a réalisé on va écouter Keïla Nemours sur sa performance tout d'abord alors je savais que si je faisais un mouvement réussi oui j'allais pouvoir avoir une médaille sûrement mais je suis très contente et très claire de moi parce que c'est mes premiers championnats du monde et c'est vraiment incroyable ce que j'ai fait le soutien que j'ai eu aussi dans les gradins c'était vraiment incroyable je remercie tout le monde je remercie l'Algérie je remercie tout ça alors dans le même temps je vous le disais c'est une chance réelle de médaille et concernant les JO parce que les JO on est à moins d'un an des JO exactement les JO auront lieu au mois de juillet prochain sur les jeux olympiques sa préparation on va écouter Keïla Nemours j'ai réussi à me qualifier du coup durant ce championnat du monde aux jeux olympiques de 2024 donc je suis vraiment très très contente c'est l'objectif de ce championnat du monde le football, l'équipe nationale, on a les noms de la liste de ceux qui sont retenus par Jamel Belmadi des jeunes qui arrivent et déjà des noms de légendes un fils je parle des noms d'accord il y aura une conférence de presse qui sera animée par l'entraîneur national ce matin à 11h au centre technique national de Sidi Moussa alors vous vous dites vous avez bien fait citer un nom de légende, dès qu'on évoque l'Akvar Beloumi c'est un nom de légende son fils également aujourd'hui qui évolue au Portugal a du talent, on l'avait découvert avec les sélections des jeunes aujourd'hui il est passé par la France dans Ligue 2, là aujourd'hui il évolue au Portugal alors je rappelle que l'équipe nationale a deux rencontres le 12 ce sera Constantine contre le Cap Vert et le 16 l'équipe nationale jouera contre l'Egypte ce sera aux Émirats, la rencontre aura lieu à 17h algérienne, aux Émirats arabes unis alors on retiendra dans cette liste qui a été rendue publique par l'entraîneur national tout d'abord c'est officiel, ça et c'est confirmé Amin Guiri, et je vous le disais en matin sport c'est un joueur à très fort potentiel, 75 sélections dans les catégories jeunes et puis Mohamed Bachir Belloumi Mohamed Bachir Belloumi qui est le fils de l'Akhzhar Belloumi l'actuel meilleur buteur et également le retour d'Islam Slimani le meilleur buteur de la sélection nationale qui évolue avec le club brésilien de Curitiba qui signe son retour chez les Verts en revanche on ne retrouve pas par exemple Bounjah Chez nous c'est bien sûr la Ligue 1 avec pour les journées du week-end pas mal de buts ah oui pas mal de buts et notamment on va rester sur un classique du championnat le classico comme on l'appelle JS Kabylie, Usma d'Alger l'Usma va mal, même très mal l'Usma d'Alger 0 points en grand G sur 2 matchs l'Usma d'Alger qui ne marque pas en panne d'imagination hier l'Usma a été battu par la JS Kabylie sur le score d'un but à 0 une équipe de l'Usma d'Alger qui occupe la dernière place au classement sur cette victoire de l'Usma d'Alger on va écouter l'entraîneur Mohamed Lasset on remercie à bon tout les joueurs puisqu'on a les verres d'action sur le terrain les taubons au match d'achet de la suite psychologique qu'on a eu une pression terrible malgré tout c'est des joueurs qui ont affiché en court on les a assistés seulement on les a mis je pense à la direction de confiance on a imposé à ce que les joueurs jouent au football puisque si tu ne joues pas au football le résultat tu ne peux pas le garantir des fois tu joues au football tu ne garantis pas le résultat en plus ce que j'ai dit aux joueurs ça c'est la JSK la JSK doit jouer s'il n'y avait pas la volonté, l'application, la rigueur des joueurs on ne pouvait pas arriver à ce résultat on va écouter Abdelhak Benchikha l'entraîneur de l'Usma d'Alger sur le problème qui persiste justement ce manque d'imagination en attaque du côté de l'Usma d'Alger c'est fini la Coupe d'Afrique on a pris le chapeau du championnat et on s'est bien reposé Alhamdoulilah tout va bien aujourd'hui nous avons réagi moi je ne voulais pas réagir je voulais prendre le dessus je voulais imposer mon jeu nous avons réagi après le but c'est une réaction qui a un mort qui a un meillit voilà je ne voulais pas ça quoique le but était hors jeu on n'a pas été hors jeu peut-être que j'ai trouvé l'arrivée ou le juge il nous manque une maîtrise au niveau du milieu terrain on n'arrive pas encore voilà donc le problème vous l'avez entendu il l'a identifié Abdelhak Benchikha alors également autre surprise hier mais si vous suivez de près ce qu'on dit le matin dans Matinsport Khanshla c'est l'équipe surprise de ce début de saison non pas surprise au plan des résultats c'est l'équipe qui surprend tout le monde par la qualité de son football et hier c'est le chef et c'est l'IA des deux belles visettes qui en a fait les frais battu 3 buts à 2 et je peux vous annoncer que l'entraîneur du CRB n'en a pas pour longtemps au niveau du chef Abdelhak Di de Belbisdel peut-être que ces jours ces heures ces heures sont comptées alors une équipe du CRB que personne n'a reconnue face à une superbe superbe équipe de Khanshla qui s'est imposé 3 buts à 2 Albaïen inflige à Aslev sa première défaite de la saison on retiendra également au cours de cette journée la victoire du CS Constantine devant la Gia Saoura 3 buts à 0 le Mourdiad d'Alger qui a battu l'entente de cetif 5 à 3 une belle équipe du Mourdiad d'Alger Biscra s'est incliné lourdement à domicile battu par le Paradou 5-0 pas de but entre le Mourdiad d'Oran et Magra Khanshla et le Mourdiad d'Alger se partagent la première place au classement on a joué en Ligue 2 en Ligue 2 on retiendra la deuxième victoire de Lazmodoran vainqueur de Michelilla 2 buts à 1 l'espérance de Mostaganem qui s'impose devant Abedla 2 buts à 0 Kouba qui a battu l'espérance le Vida de Mostaganem 1 buts à 0 à retenir également la victoire de Mascara en déplacement à l'Alba sur le score 2-3 buts à 1 et puis handball historique l'Olympique de Hanaba qui a battu le handball club d'Albiar 38 à 34 3 7 8 8 9 9 11 13 14